Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui c'est Vada219, nous allons donc voir le modifiaire de type Subdivision Surface. Donc là vous pouvez voir le cube d'origine et on va s'amuser tout simplement à lui appliquer un modifiaire. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc maintenant qu'on a vu ce qu'on appelait un modifiaire, on va un petit peu regarder celui-ci. Donc là je vais mettre en mode 1, je vais cliquer ici, G, Z, en appuyant sur CTRL afin de le positionner ici. Voilà. Ce qui est super intéressant sur un modifiaire, comme je disais, c'est que celui-ci n'est pas non-destructif. Donc on va prendre le premier, comme je disais, c'est Subdivision Surface. Donc si on regarde un peu celui-ci, celui-ci a deux fonctions très intéressantes. Vous avez la fonction, on va dire l'algorithme Katmuth-Clark. En fin de compte, celui-ci va automatiquement appliquer, on va dire, un lissage à votre objet. Vous voyez, si je vais en mode édition, on a toujours le cube d'origine, mais celui-ci a été lissé. Si je clique sur 2, il va être encore plus lissé. Vous voyez, j'ai carrément créé, on va dire, une espèce de cube avec des facettes. Vous voyez, c'est bien foutu parce qu'on a carrément maintenant plus que des quadrangles. Donc c'est très intéressant par rapport à l'UV-Sphère, par exemple. Et comme je vous disais ici, si je clique ici, maintenant, j'ai tout simplement ma cage ou mon cube que j'avais d'origine qui s'est, on va dire, fusionné avec la fonction ou le modificateur qui a été appliqué. Alors, la différence que l'on pourrait voir, c'est quel est-il entre Kaltmund-Clark, qui sont deux algorithmes, deux personnes qui ont créé ça, et le simple. Si je clique sur le simple, vous pouvez vous apercevoir qu'en fin de compte, votre cube n'a absolument pas bougé. Regardez, j'ai mis en mode édition, j'allais jusqu'à 4, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, celui-ci va garder la forme d'origine, mais le subdiviser. Vous me dites, ouais, très bien, c'est con, Jean-Michel, mais je ne vois pas du tout comment ça a été subdivisé. Vous avez tout à fait raison, et dans ce cas-là, il faut aller ici, vous voyez, c'est marqué un petit cube, et vous allez cliquer sur Wire, et là, vous allez voir de suite, moi, je décoche souvent parce qu'il est dérangeant au niveau de la visu, et vous allez voir de suite qu'en étant ici, en cliquant ici sur Wire, vous allez voir, par contre, votre subdivision. Si je reviens ici, je vais mettre, par exemple, A2, on voit bien que ce cube a été subdivisé, d'accord ? Mais il a gardé sa forme. Si par contre, je passe en 4.Clark, celui-ci a été subdivisé, mais en plus, il a modifié sa forme. C'est comme en gros, il a lissé la forme. Rappelez-vous, au niveau du subdivide, où je faisais Smoothness, c'est exactement le même principe. Donc, on va laisser comme ça. Alors, vous avez bien compris qu'ici, en fin de compte, là, je suis en mode objet, si je fais ça, vous voyez. Par contre, si je clique ici, on voit toujours notre carré d'origine et la modification qui a été appliquée, sachant que, comme je dis, c'est quelque chose qui est non-destructif. Si on continue un petit peu, ici, vous avez subdivision UVS. En fin de compte, c'est par rapport aux UV, les UVMAP, on appelle ça. Si je résume un petit peu, parce que ça aussi, je vous ferai un cours, je pense que là aussi, je mettrai celui-ci dans une playlist différente pour bien que vous compreniez la différence. L'intérêt de l'UVMAP, c'est que vous allez faire un dépliage de votre forme. Vous savez, c'est souvent, par exemple, en test QI, on vous montre un carré déplié et à vous de savoir à quoi ça correspond. Bon, carré, c'est assez facile, mais après, vous avez des formes différentes. En fin de compte, c'est ça, c'est que votre dépliage va être fait pour pouvoir appliquer une texture dessus. Là, si je vous montre un exemple concret, et vous allez voir, alors avant, je vais vous expliquer, parce qu'on va changer de scène. Ici, vous avez l'optimal display, c'est simplement Blender, si vous voulez, qui va optimiser par rapport à ce que vous voulez faire au niveau de votre subdivision surface, mais rien de plus. Et ici, alors très souvent, les gens, ce qu'ils font, ce qu'il y a, c'est à 2 ici, et par exemple, ils vont mettre à 3 au niveau du rendu. C'est-à-dire que quand vous ferez un rendu caméra, vous aurez une subdivision encore plus intéressante. Comme je vous disais, si je reviens ici, au niveau de ma pile, qui s'appelait celui-là, voilà, parfait. Alors, je vais me mettre en mode comme ça, je vais faire en sorte de mettre comme ça, et lui, on va se mettre en UV Editor. Parfait. Je fais ça, je fais ça, et alors, on ne le voit pas, on ne le voit pas, voilà, on le voit. Alors, vous voyez, en fin de compte, et ici, si vous vous rappelez, quand je faisais Shift-Z, on avait ici notre image. En fin de compte, c'est mon image qui a été dépliée par rapport à ça. Alors, je déborde un peu par rapport au cours, mais je voulais juste vous montrer ça, que l'intérêt par rapport au modifier que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que si je reviens ici, je dois en avoir un d'appliqué, non, ce n'est pas grave, on va en appliquer un pour vous montrer. Ici, vous voyez, le fameux subdivision UV, ça va, en fin de compte, optimiser le dépliage d'une image par rapport à votre objet ou votre forme, tout simplement. On ne peut pas lire, bon, OK. Save. Je vais prendre celui-là, et on va revenir, voilà, on revient sur notre, vous voyez. Alors, l'intérêt aussi, petit aparté, mais vous avez vu que, en fin de compte, j'ai quitté pour aller dans un autre fichier, mais l'intérêt, si vous allez ici sur Recover Autosave, par défaut, Blender va sauvegarder vos objets, même si vous quittez sans sauvegarder. Donc, c'est super intéressant, c'est souvent dans le fichier TMP, vous pourrez retrouver cette information. Voilà. Donc, en gros, vous venez de comprendre comment l'outil, ou le modifieur, plutôt subdivision surface, fonctionne. Très souvent, les gens travaillent avec Kalt Mood Clark, mais à vous de voir si vous voulez travailler soit en simple, soit en Kalt Mood Clark. Mais, n'hésitez pas ici, d'aller modifier ici ou ailleurs, pour voir justement ce qui se passe au niveau de votre modifieur. Voilà, donc, c'était donc la chaîne Savoir Pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Donc, vous avez bien compris que là, on est en train d'attaquer la série des modifieurs, et au fur et à mesure, je vous mettrai un modifieur différent, pour que vous puissiez bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501